dans cette vidéo je vais proposer quatre nouveaux exercices à quatre autres exercices par rapport à la vidéo précédente pour travailler les issues ok ces exercices ne sont pas progressives dans l'intensité étant donné que il y avait des exercices qui ont déjà été présentés dans l'autre vidéo et il y en a ici qui seront plus ou moins sollicitants que ceux de l'autre vidéo de nouveau je vais donner des noms aux exercices Ichio en assis je vais vous montrer de face je vais vous montrer avec l'alent droite en gros je pousse sur mes mains j'ai plus que trois appuis mon tarant droit et mes deux mains ok dans cette position ci et dans cette position ci voilà ici je viens je fléchis j'emmène le fesse au talon et je tends je fléchis et je tends je fléchis et je tends Ok de profil ça va donner ceci je suis là je suis ici et je tends je suis ici et je tends voilà ok ok il y en a ici un peu de deux mains il y en a et ok il y en a et ok il y en a un bol sur chaise Ok Et là Ops J'ai le genou légèrement en angle droit Assez fléchis Ok Je tente l'autre jambe Ok C'est un peu Ok C'est un peu ok ça c'est sur chaise en pont maintenant sur chaise sur chaise même la jambe tendue ici elle est vraiment complètement tendue elle n'est pas comme ça elle est toujours légèrement plus et un exercice il s'appelle le romanian deadlift c'est un exercice très technique d'accord je vais être assez assez exigeant par rapport à tout ce que je vais dire il faut absolument que ce soit fait parce que c'est des exercices on utilise des charges ici je vais vous montrer avec 5 kg pour commencer et donc en gros pas comme dans un squat ici les pieds sont largeur bassin ok ils sont parallèles de manière à les solliciter de manière équivalente de manière externe des issues interne on va simplifier ok la première chose à faire c'est déverrouiller les genoux mais je déverrouille pas les genoux je vais montrer ici je déverrouille pas les genoux en les poussant vers l'avant je déverrouille les genoux en poussant mes hanches en arrière donc je pousse mes hanches en arrière mes talons sont restés mes genoux sont restés au dessus de mes talons et mes fesses ont reculé ok de sorte à déverrouiller les genoux ok une fois qu'ils sont dans cette position là ils ne bougent pas et c'est ça qui va être difficile à faire c'est qu'ils ne doivent plus bouger c'est plus qu'un travail de hanches en gardant le dos bien droit les épaules relâchées et les bras bien vers le bas ok donc en gros j'ai ma charge du long du corps je déverrouille je ne penche pas avant je sens que ça tire plus ou moins dans mes mains arrivent au niveau des genoux je remonte je déverrouille je descends je remonte je déverrouille je descends je sens la tension en bas je remonte ok mais vous voyez que c'est pas je déverrouille je descends j'ai les genoux qui se réfléchissent encore plus ça c'est pas bon ok là on se rapproche d'un deadlift mais ça c'est autrement plus compliqué ok donc là on se met au romain pied largeur bassin je déverrouille en poussant les penches en arrière les genoux restent au dessus des talons des fois qu'ils sont là ils ne bougent plus et c'est mon buste qui vient se pencher à se redresser ok